Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil et aujourd'hui nous allons faire un sauvetage d'abeilles à Paraty. Paraty. voilà donc le funigador est prêt je vais aller donc enfumer je sais pas si vous allez voir le nid il foudre il est énorme hier voilà un nid pour te donner une idée il fait plus ou moins 50 cm de bon donc là on est ça fait à peu près 20 minutes qu'on est là et les abeilles commencent à s'énerver un petit peu parce que évidemment on est en train de modifier leurs habitudes voilà donc je les enfume un petit peu je crois qu'on est pas mal les élastiques les faves viennent jusqu'ici je pense qu'à 5 faves la lumière attend tu sais ce qu'on va faire on va regarder un petit peu sur le côté là combien tu vois de tranches 1 2 3 4 5 6 7 8 d'accord il est ce que je vois c'est la grande donc on va utiliser la grande rue bon il était quand même costaud mais j'avais un doute c'est pas mal Donc là on enfoule un petit peu, on fixe les cadres sur les farbauches, les gens sont habitués maintenant qu'on ne sait toujours pas comment ça s'apprête En fait on s'est rendu compte avec Denis que plus on fait le transfert des abeilles rapidement, mieux ça se passe Autant à long terme qu'à court terme, Denis Il faut être plus gentil avec nous là-bas, comment traumatiser ? Oui je pense que le traumatisme est moins grand peut-être Parce que celle qu'on a pris là récemment où ils ont essayé de mettre peu à la... Alors en effet vous verrez, enfin je ne sais pas si la vidéo est déjà passée ou pas par rapport à la chronologie qu'on va faire Ce que je veux dire c'est qu'on a une vidéo, donc là il y a le haut, ça ne doit pas vous parler comme ça pour le moment Mais vous verrez c'est une vidéo où les abeilles sont particulièrement agressives, là elles sont agressives, vous voyez qu'elles sont agressives Mais je peux vous assurer qu'il y a fille Denis, en fume, en fume, pour pas qu'elles se barrent dans les feuilles Voilà, elles retournent plutôt vers les criers Il y a du zangon On va résoudre Alors les angons, les angons c'est les bourdons Donc les bourdons on ne les met pas On ne les met pas parce que... Bah parce que... Ici, nos abeilles elles essaignent facilement Donc évidemment, plus on met... En tant qu'une buche contente, on a une barbe Tu vas le secouer toi, vas-y Pardon ? Voilà Il y a une petite barbe, vu qu'est-ce que c'est beau, ça regardait un peu Comme c'est joli Les gens ils se trouvent intéressants, mais c'est loin quand même Les gens ont peur des abeilles ici, mais c'est légitime Je peux vous assurer que les abeilles ici, c'est pas les abeilles en repos Elles piquent fortement Et quand elles piquent, elles attaquent Une quarantaine ou quelque chose comme ça Il y a régulièrement des morts C'est pas un truc anodin les abeilles ici Je vous fais peur, je vous fais peur Mais enfin bon, je crois qu'on le parlait avec C'est vraiment pas si dramatique que ça Il n'y a pas de merde, vous avez enlevé ? J'en ai pas vu ? Non Par contre, il y a une reinelle Ah bon ? Oui Donc ça veut dire qu'elles ont soit déjà essaimées, soit elles vont essaimées Il n'y en a qu'une Donc ça peut vouloir dire aussi, quand il n'y a qu'une reinelle Ça peut vouloir dire aussi que la reine est morte D'une raison que je ne connais pas Et du coup, elles ont été jugées d'en reproduire une Quand elles veulent essaimées, en général elles produisent plus de reines Enfin, c'est ce que moi j'ai compris, mais je me trompe peut-être N'hésitez pas à les agriculteurs chevronnés Tant que je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Je n'hésiterai pas à vous citer et peut-être même à en discuter avec vous Et aussi du métro, d'accord ? Avec ce que moi je perçois De ce côté-là, ça va Et de ce côté-là aussi Nickel Ok, donc Je vais la mettre Sur son lieu semi-définitif, on va dire Parce qu'en fait, on va la mettre là Pour que toutes les abeilles rentrent dedans On va la laisser quelques jours celle-là Tu sais quoi, je suis en train de penser Est-ce qu'on ne devrait pas la mettre au-dessus ? Regarde Oui, l'entrée c'est plus logique Donc je vais nettoyer Voilà, nettoie les feuilles qui sont derrière On va lever légèrement La branche là Pour pouvoir la glisser dessous Tu es d'accord ? Oui Plus long que tu peux Voilà, tu peux reposer délicatement Repose, repose Même si ça repose dessus, c'est encore mieux C'est bon Voilà, et donc là Logiquement On a tout pour réussir Qu'est-ce que ça a été décoré ? Alors, je vais pas le faire là On va aller On va aller On va aller Non, t'as délicatée Tu fais là Non, t'es délicaté regarde comme ça rentre comme c'est beau est ce que on peut mais je sais pas si c'est très utile mais c'est un truc ça oui oui je crois que donc moi c'est le moment que je préfère c'est toi délice il adore ça les voir rentrer tout seul c'est bon là on les a dit un peu une portion de non maintenant déni je pense qu'il faut laisser faire voilà c'est exactement ça on va se voir on est à côté de maman et ben oui on va aller appeler maman pour maman travaille ici splendide il y a du monde dans cette ruche ça donne envie de les saisir mais c'est la branche un peu de vent mais en fait ce qu'il faudrait à denis oui reculer le poids je comprends là c'est pas pareil c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je pense qu'il faut laisser comme ça on vient de regarde comme ça rentre j'ai un bon point de vue ici vous avez vu comme ça c'est signe que la reine est dedans et je vous avoue ces abeilles pour des africanisades des abeilles brésiliennes britannisées enfin qui sont des européennes de l'origine et bien je trouve qu'elles sont très sympa vous êtes d'accord dénissante on va rester un petit coup la branche peut-être mais je sais même pas s'il faut parce que ça vous parlez à l'église oui oui donc ça c'est j'en profite dénissé cette plante là c'est jouloubèbe jouloubèbe c'est une plante qui sert pour le foie pour les vous les bourguignons là qui buvez tant de canon je sais je suis bourguignon d'accord et bien jouloubèbe c'est une plante qui nettoie le foie mais c'est incroyable et vous savez comment on la prépare on la prépare avec de l'eau de vie c'est un non sens mais je trouve assez rigolo voilà c'est bon elles y vont c'est même plus la peine de secouer maintenant on va la laisser il faudra qu'on ramène le toit en place pour qu'elle soit bien protégée mais là je crois qu'on a fait notre pas ça y est regarde donc explique nous là regarde si elles sont pas en l'air si elles ne sont pas apparemment nous ça fait combien de temps qu'on est parti on est deux heures après avoir fait le travail donc là on voit bien que tout va bien hein dénis fais attention que c'était main nue comme ça c'est bon on voit que tout va bien elles vont se sentir beaucoup mieux que là où elles étaient parce que pour réchauffer les nuits ça va être plus simple pour elle elle va être contente c'est vrai qu'elles étaient à l'air libre elles étaient vraiment à l'air libre et là elles sont beaucoup mieux hein c'est en temps d'élix voilà moi je crois qu'on a fait du bon travail fais gaffe fais gaffe non je vais utiliser elles ont compris elles ont compris que c'était pas mal il y a une mini boule en tout mais c'est normal c'est en train de nettoyer la cire oui et voilà parfait nickel voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501